Washington rappelle ses diplomates à Cuba, touchés par un mal mystérieux. 21 employés de l'ambassade américaine à la Havana ont été victimes d'énigmatiques attaques, selon le département d'Etat. L'intrigue semble tirer des plus grands romans d'espionnage. 21 employés de l'ambassade des Etats-Unis à la Havana ont été atteints d'un mal mystérieux. Qui aura débuté à la fin de 2016, se caractérisant par des maux de tête, des nausées ou encore des étourdissements. Un phénomène qui inquiète Washington, au point que le département d'Etat américain a rappelé, vendredi 29 septembre, plus de la moitié des diplomates américains en poste à la Havana. Évoquant des attaques ciblant la santé du personnel de l'ambassade, perpétrées dans des résidences diplomatiques mais aussi dans des hôtels fréquentés par des citoyens américains, Le secrétariat d'Etat américain, Rex Tiaisson, a expliqué que le personnel non essentiel et toutes les familles des employés seront rapatriées. Tant que le gouvernement cubain ne pourra pas assurer la sécurité de nos diplomates à Cuba, notre ambassade sera limitée au personnel indispensable afin de minimiser le nombre de diplomates exposés. Le département d'Etat a également annoncé dans la foulée que l'octroi de visas de routine américains à Cuba sera suspendu si ne dit, en lien avec l'affaire. Les Etats-Unis ont aussi appelé leurs ressortissants à éviter de se rendre sur cette île touristique des Caraïbes en raison des risques liés à ces attaques. Les voyages sur place de responsables gouvernementaux américains seront en outre limités, pour l'instant, aux nécessités de l'enquête sur cette troublante affaire. L'hypothèse d'une attaque sonique Car le mystère ne désépaissit pas. Malgré une enquête menée par le FBI, la police canadienne et les autorités cubaines, l'énigmatique mal, révélée seulement au mois d'août, reste inexpliquée. Nous ne connaissons ni les objectifs, ni les méthodes, ni le mode opératoire de ces attaques, a répété vendredi le haut responsable du département d'Etat, qui a fait savoir que cinq familles canadiennes sont également concernées. Par le passé, des rapports avaient évoqué la piste d'une attaque sonique, notamment à travers des vagues d'ultrasons qui auraient provoqué des lésions auditives. Une hypothèse que n'a pas confirmée le département d'Etat vendredi. Preuve que l'énigme est loin d'être résolue, l'embarras est flagrant lorsqu'il s'agit de qualifier ces attaques. Le département d'Etat parlait jusque-là d'incidents ayant provoqué plusieurs symptômes, Eric Stiesson avait évoqué des attaques contre l'intégrité physique des diplomates. L'administration américaine s'en est tenue vendredi à dénoncer des attaques précises, ciblées mais d'une nature inconnue. Ses employés ont subi des lésions importantes, notamment des pertes d'audition, des vertiges, des maux de tête ainsi que des problèmes cognitifs, d'équilibre ou de sommeil, a souligné un haut responsable du département d'Etat. Certains ont dû être rapatriés. Une décision qui va nuire aux relations bilatérales. Après cette annonce du département d'Etat, le secrétaire d'Etat américain, Rex Stiesson, a pris soin de confirmer, dans un communiqué, le maintien des relations diplomatiques avec Cuba, rétabli en 2015 après un demi-siècle de rupture. Il a présenté le rappel des diplomates comme une mesure préventive pour les protéger. Mais cette décision est précipitée et va nuire aux relations bilatérales, a aussitôt protesté le gouvernement cubain. A plusieurs reprises ces dernières semaines, le président cubain, Ro Castro, a répété que son pays n'était pas responsable de ce mystérieux mal. Les cubains, qui avaient appelé à ne pas politiser cette affaire, assurent remplir rigoureusement leurs obligations de protection du personnel diplomatique. Nous ne pouvons exclure la possibilité qu'un troisième pays soit impliqué dans cette affaire, a déclaré vendredi le département d'Etat américain. Deux ans après le dégel de leurs relations diplomatiques, le lien entre les deux pays pourrait toutefois pâtir de cet énigme. D'autant que les relations entre le président cubain et Donald Trump se sont récemment tendues. Au début de l'été, le chef de l'Etat américain avait décidé une limitation des voyages des citoyens américains vers l'île, et l'interdiction de toute négociation avec des entreprises dirigées par les militaires cubains. Les auteurs des attaques, quels qu'ils soient, tentent clairement de saper le processus de normalisation entre les États-Unis et Cuba, a estimé vendredi le sénateur démocrate américain Patrick Lee.